Frida naît en 1907 à Yokohakan au Mexique, d'une mère mexicaine et d'un père allemand. Mathilde, sa mère, est belle et élégante, mais très stricte. Il semblerait qu'elle était dépressive. Guillermo, son père, photographe, a émigré au Mexique à l'âge de 18 ans. Elle grandit dans la Casa Azul, une jolie maison bleue dessinée par son père. Frida a trois sœurs, Mathilde, Adriana et Christina. Son père a aussi deux filles, issues d'un premier mariage. Pendant la petite enfance de Frida, le Mexique vit de grands changements politiques. En 1910, c'est le début de la Révolution Mexicaine. Le peuple renverse le général Porfiro Diaz, un dictateur au pouvoir depuis plus de 30 ans. C'est une période violente et beaucoup de personnes sont tuées. Frida, qui a alors 5 ans, observe les combats en sécurité dans sa maison. Frida se passionne pour l'esprit de la Révolution Mexicaine, la rébellion contre le pouvoir et la lutte pour la justice. Elle se cache dans une grande armoire pour chanter en secret des chants révolutionnaires. Ses souvenirs et ses émotions l'animeront tout au long de sa vie. Plus tard, elle a même changé sa date de naissance à 1910 pour qu'elle corresponde au début de la Révolution. Ces combats n'effraient pas autant Frida que la maladie de son père. Guillermo souffre en effet d'épilepsie, un mal que Frida ne comprend pas. Quand il n'est pas malade, son père est très affectueux et gentil. Il aime la nature insolente et rebelle de Frida. Comme toutes les petites filles mexicaines de l'époque, les sœurs apprennent à coudre et à faire le ménage. Mais pas seulement. Guillermo pense que ses filles doivent recevoir une bonne éducation, comme les garçons. Il inscrit Frida et Christina dans une école allemande de Mexico. Hélas, une tragédie frappe Frida très tôt, en 1914. Elle n'a alors que 6 ans. Frida attrape la polio, une maladie qui affaiblit les muscles et qui peut être mortelle. Elle reste alitée pendant 9 mois avant de se remettre. Mais elle garde des séquelles. Sa jambe droite est atrophiée et affaiblie et son pied droit ne grandit plus. Soudain, elle se sent différente des autres et très seule. À l'école, les enfants la surnomment Frida patate de pelo. Frida, jambe de bois. Frida trouve refuge dans son imagination. Guillermo invente une série d'exercices intensifs pour aider Frida à retrouver ses forces. Patins à roulettes, vélo, bateau à rame, jeu de ballon, boxe, escalade dans les arbres. Ses exercices se révèlent efficaces et Frida boite moins. Même si sa jambe reste atrophiée et faible, Frida devient encore plus intrépide qu'avant. Guillermo lui apprend aussi à se servir de son appareil photo. La photographie de couleur n'a pas encore été inventée et les images en noir et blanc doivent être colorées à la main. Frida adore cette activité qui retient toute son attention et l'empêche de penser à autre chose. À 14 ans, la brillante Frida réussit l'examen d'entrée dans la meilleure école du Mexique. Il n'y a que 35 filles parmi les 2000 élèves, mais Frida n'a pas peur d'être différente. En fait, elle commence même à aimer ça. Elle porte souvent des vêtements d'homme et se coupe les cheveux très courts. Très vite, Frida se constitue un groupe d'amis créatifs et intelligents qui aiment les mêmes choses qu'elle. Les livres, le jazz, la poésie et le socialisme. Ils se font appeler les cachochas, qui veut dire casquette en espagnol. Frida est heureuse et amoureuse de la vie. Elle commence à sortir avec Alejandro Nkacchucha. Frida apprécie particulièrement les cours d'anatomie, de biologie et de zoologie. Elle veut étudier la médecine et devenir médecin. Mais une nouvelle tragédie va bouleverser ses plans. Le corps de Frida est brisé. Plusieurs personnes meurent dans l'accident et les médecins pensent que Frida ne survivra pas. Tout le monde est stupéfait quand Frida commence à guérir. Mais sa vie ne sera plus jamais la même. Frida reste alité pendant trois mois. Malgré la douleur, la tristesse et la peur de la mort, son amour de la vie et son humour reprennent vite le dessus. Alejandro ne vient pas voir Frida, mais ses amis lui tiennent compagnie. Elle lit tous les livres qui lui tombent sous la main, qu'il s'agisse de poésie, de philosophie, de politique ou d'art. Frida semble complètement remise. Mais un an plus tard, les médecins découvrent que trois de ses vertèbres ne sont pas à la bonne place. Elle doit retourner à l'hôpital. Pour corriger ce problème, elle doit se reposer pendant neuf mois et porter un corset de plâtre pour maintenir sa colonne vertébrale. Son rêve de devenir médecin est brisé. Mais Frida sent une immense énergie en elle. Elle veut en faire quelque chose. Son père lui prête sa peinture. Et sa mère fait fabriquer un chevalet spécial pour que Frida puisse peindre allongé. Elle fait le portrait de ses amis, de ses soeurs, et grâce à un miroir fixé au plafond d'elle-même. Quand Frida est enfin libérée de son plâtre, elle a 20 ans. Une fois encore, Frida se fait un groupe d'amis qui partagent ses passions. Ce sont des artistes mexicains qui aiment parler de politique et qui rêvent d'une société plus juste. Frida rejoint le parti communiste mexicain et porte son symbole épinglé à ses vêtements. Par l'intermédiaire de ses nouveaux amis, Frida rencontre l'homme qui va bouleverser sa vie aussi radicalement que l'accident du bus. Le nouveau gouvernement mexicain essaie de réunifier le pays. Il embauche Diego pour peindre des fresques géantes, célébrant l'art populaire, la culture et les traditions du Mexique, à la place de l'histoire et de l'art européen. Ces fresques ne sont pas seulement de magnifiques œuvres d'art, elles fourmillent d'informations. Frida n'est pas intimidée par la renommée de Diego. Elle veut savoir ce qu'un artiste reconnu pense de ses tableaux. Diego se souviendra toujours de ce moment et particulièrement des sourcils étonnants de Frida qui se rejoignent au-dessus de son nez. Mais surtout, il est stupéfait par ses tableaux. Il les trouve sincères et vraies. Frida l'invite à voir d'autres de ses œuvres et bientôt il tombe amoureux. Diego peint même Frida sur l'une de ses fresques. Frida se fiança à Diego contre l'avis de sa famille qui voit de nombreuses raisons pour que Frida n'épouse pas Diego. Quand il se marie en 1929, seul le père de Frida vient au mariage. Au début, Frida adore sa nouvelle vie. Elle se met à porter le costume mexicain traditionnel chaque jour, se créant une identité bien à elle. Et elle peint de plus en plus. Diego l'inspire. Ses compliments l'aident à croire qu'elle aussi peut devenir artiste professionnelle. Mais ce bonheur est de courte durée. Le couple déménage à San Francisco aux Etats-Unis, où Diego est engagé pour peindre une fresque. Il adore cet endroit, mais Frida se sent seule. Diego est toujours en réunion ou en train de faire la fête, alors que Frida a du mal à se faire des amis. À San Francisco, Frida affronte une nouvelle tragédie quand elle fait sa première fausse couche. Son corps a énormément souffert dans l'accident de bus et les docteurs lui disent qu'elle ne pourra sans doute jamais avoir d'enfant. Frida a le cœur brisé. Frida est ravie quand Diego lui apprend qu'il rentre travailler au Mexique. Elle retrouve avec bonheur les paysages sublimes, les sons et les odeurs de son pays. Il commence à construire une magnifique maison. Mais très vite, Diego doit retourner aux Etats-Unis, à New York cette fois. Comme Frida ne veut pas rester seule au Mexique, elle l'accompagne. Diego adore New York, mais là encore Frida a la nostalgie du Mexique et se sent malheureuse. Elle crée un collage peu flatteur de New York qui montre tout ce qu'elle déteste de cette ville. Diego peint ensuite une fresque à Détroit, une ville d'usines et de machines. C'est une région très pauvre des Etats-Unis, mais Frida et Diego la trouvent plus accueillante que New York. Alors que Diego peint l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, Frida se remet de la perte d'un autre bébé. Elle peint alors comme jamais auparavant. Ses autoportraits dévoilent les terribles pensées et images qui se bousculent dans sa tête. Elle n'a pas peur de peindre sa détresse et sa douleur. Même Diego est stupéfait. Aucune femme n'a jamais mis autant de chagrin poétique sur une toile que Frida, dit-il. Enfin, en 1933, Frida et Diego rentrent au Mexique dans leur nouvelle maison. Constituée de deux cubes reliés par un pont, elle ressemble plus à une œuvre d'art qu'à une maison. Frida vit dans le petit cube. Elle le remplit d'animaux exotiques, des singes araignées effrontées, un adorable fond, des oiseaux et de minuscules chiens sans poils. Les tableaux de Frida deviennent de plus en plus puissants à mesure qu'elle expérimente de nouvelles façons d'exprimer ses angoisses et ses émotions. En 1938, Frida monte sa première exposition en solo à la galerie Lévy à New York. C'est un grand succès. Les critiques l'adorent et lui commandent de nouveaux tableaux. Frida gagne de l'argent grâce à son art et devient une star. Peu après, Frida est invitée à présenter ses œuvres à Paris. Où elles font grandes impressions. Le musée du Louvre se porte même acquéreur de l'une de ses toiles. Certains considèrent la peinture de Frida comme surréaliste. Ce genre d'art essaie de montrer ce qui se passe vraiment dans l'esprit et ressemble souvent plus à un rêve qu'à la vraie vie. Mais Frida n'est pas d'accord. Elle essaie de peindre la vie telle qu'elle la ressent. Elle peint des autoportraits parce qu'elle est la personne qu'elle connaît le mieux. En 1939, le monde est bouleversé par le début de la Seconde Guerre mondiale et la vie de Frida aussi. En rentrant de Paris, elle s'aperçoit que Diego et Christina se sont mis ensemble. Dans les deux Frida, Frida se donne la main à elle-même. Elle se représente avant et après que Diego l'a aimée et montre comment elle se sert de sa force intérieure pour guérir ses blessures. Tout comme son amie imaginaire l'avait aidée quand elle était enfant. Dans Autoportrait aux cheveux coupés, Frida a coupé ses longs cheveux et porte un costume d'homme. Elle exprime son indépendance et son aptitude à la liberté. En 1940, Frida se rend à San Francisco où elle revoit Diego. Il lui demande de se remarier avec lui. Et elle l'accepte à condition de rester indépendante. Frida est désormais une artiste renommée. Sa vie est plus calme, mais sa santé se dégrade. Son dos s'affaiblit de plus en plus. Comme elle est obligée de passer l'essentiel de son temps chez elle, elle remplit sa maison d'arbres et de fleurs, de beaux objets artisanaux mexicains et d'animaux. Beaucoup de ces animaux apparaissent dans ses autoportraits, tout comme les plantes et les paysages du Mexique. Maintenant que Frida est célèbre, elle enseigne la peinture à l'école mexicaine de peinture et de sculpture. Contrairement à la plupart des autres professeurs, Frida ne demande pas à ses étudiants de copier des tableaux célèbres. À la place, elle leur montre la vraie vie mexicaine. Elle les amène observer son magnifique jardin et les marchés colorés, les bidonvilles où vivent les pauvres et d'intéressants sites historiques. Elle leur demande même de peindre leurs propres fresques dans la rue. Quand Frida devient trop malade pour enseigner à l'université, ses étudiants viennent prendre leur cours chez elle. En 1946, le ministère mexicain de l'éducation décerne un prix à Frida pour l'un de ses tableaux. Bien qu'elle souffre beaucoup, Frida vient assister à la cérémonie et continue à peindre. Dans l'arbre de l'espérance, elle peint deux versions d'elle-même. Frida, vue de l'extérieur, étendue sur un lit d'hôpital, au bord d'un gouffre sans fond. Et Frida, vue de l'intérieur, dans de beaux vêtements, assise, et portant un drapeau qui dit « Arbre de l'espérance, tiens bon ». En 1953, Frida tient sa première exposition en solo au Mexique. Bien décidée à s'y rendre, elle arrive en ambulance et assiste à l'inauguration depuis un lit installé au milieu de la galerie. En 1954, la santé de Frida est plus fragile que jamais. Pourtant, elle continue de se battre pour la justice et la paix dans le monde et brandit une banderole ornée d'une colombe lors d'une manifestation politique. Elle meurt onze jours plus tard, le 13 juillet 1954. L'un des derniers tableaux de Frida représente des pastèques colorées avec son ultime message au monde « Vive la vie ! »